Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui brièvement pour vous souhaiter une excellente journée, j'espère que vous profitez au maximum de cette nouvelle lune de feu qui donne plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein de nouvelles possibilités, vraiment. Personnellement, ça m'a donné l'inspiration pour préparer des petites vacances. La première semaine du 1er au 9 avril, je serai en voyage, j'essaierai quand même de peut-être faire des vidéos, mais enfin bon, on verra bien. Pour le moment, je vais essayer de regarder un petit peu ces conditions pour le mois d'avril tout en demandant d'offrir la plus haute guidance. Ce sont des messages qui sont assez généraux, qui sont faits pour adresser tout le monde, mais en réalité, si vous sentez des choses qui vous concernent personnellement, je ne sais pas parce que je les adresse de manière générale, mais il devrait pouvoir y avoir des choses personnelles qui puissent vous informer sur certaines situations. Donc je vais passer par les douze maisons, les douze aspects de la conscience, les douze constellations, et puis après ça, on va voir s'il y a des choses à voir. Alors dans la première constellation, on a le potentiel, ce qui est potentiel pour nous, devant nous, et là on a vraiment la potentiel de l'ascension, c'est le maître ascensionné, c'est le maître, c'est au chaud. Donc il y a vraiment cette possibilité d'arriver à un nouveau niveau de souveraineté, de contrôle, de bien-être, de sécurité, de compréhension de cette énergie. Donc c'est l'univers qui amène tout ça, et donc il faut vraiment assumer ces responsabilités pour pouvoir se sentir, savoir qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on peut l'imaginer, mais en nous resensibilisant avec toutes ces énergies de l'âme, en acceptant ça, en acceptant le flot, on s'aperçoit que tout est en train de se mettre en place pour nous permettre justement de pouvoir avancer. Donc c'est vraiment une carte majeure, c'est ce qui est potentiel devant nous. Après ça, en taureau, c'est ce que l'on possède, c'est-à-dire ce que l'on possède matériellement et spirituellement, et là on possède, c'est l'ermite, c'est-à-dire l'habilité de marcher seul, de briller, de faire briller notre lumière dans l'obscurité. Alors l'ermite, des fois ça peut paraître un petit peu, c'est l'alone-ness, c'est-à-dire tout seul, mais tout seul, ça veut dire aussi connecté à tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on est en, disons que si on est en couple, mais que quand on est célibataire, on n'est pas heureux, on n'est pas complet, ça veut dire qu'en couple, on va trouver des problèmes. Il faut d'abord arriver à créer ce bien-être personnel pour pouvoir apporter la stabilité dans un... Enfin, c'est assez général ce que je voudrais expliquer là, mais disons que c'est important de se sentir complet, pour ne pas essayer de rentrer en couple pour boucher un vide, mais plutôt être complet, et à ce moment-là on attire la bonne personne à nous. Donc c'est vraiment ce qu'on a appris, c'est qu'il faut apprendre à marcher seul, il faut arriver à tenir ce bâton, cette intégrité, et à partir de là, on peut commencer à éclairer le monde devant nous. Parce que même si l'on doit marcher en seul, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui vont arriver, toutes sortes de potentiels pour des nouvelles relations profondes avec nos familles d'âmes, donc toutes ces choses sont devant nous, pour le moment c'est une préparation, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette énergie, si vous y êtes, profitez-en. Sinon ces choses sont en alignement, elles vont arriver, et ce qu'on voit dans notre esprit mental, c'est la troisième carte majeure de ce tarot, pour le moment, c'est le New Vision, ça s'appelle. C'est la carte du pendu, c'est-à-dire tout ce qui nous donnait de l'énergie avant a perdu son pouvoir, donc c'est facile de le laisser derrière pour passer à autre chose. Donc bon, on va voir que, la seule chose c'est que, quand on laisse derrière ces choses, c'est des choses dont on avait l'habitude de s'attacher, on trouve une certaine isolation, c'est-à-dire on a une sorte de tristesse, on comprend qu'on est isolé des autres, mais cette isolation n'est que temporaire, parce qu'au fur et à mesure qu'on prend conscience, on dissout la glace qui nous séparait de tout ce qu'on cherchait, et à ce moment-là on trouve la source, on trouve le puissant, le pilier de feu, on trouve l'ascension, on trouve le pouvoir, on trouve le bien-être, on trouve la connexion à cette source, donc tout ça, ça va se passer au niveau des plans mentaux, il faut accepter de laisser ces choses, même si c'est un peu douloureux, pour arriver à se libérer complètement. Ce qu'il y a dans notre maison, dans notre environnement immédiat, au niveau de nos sentiments et de nos émotions aussi, dans la maison intérieure, c'est la guérison. En cancer, on a la guérison. C'est une carte magnifique qui nous montre que, les choses s'arrangent, les choses se guérissent, les choses avancent. Une fois qu'on sera guéri, on pourra vraiment guéri émotionnellement. Il y a beaucoup de gens qui traînent beaucoup de choses du passé, qui ont tendance à les ramener toujours devant nous, pour essayer de les analyser, jusqu'à analyser, 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 mais ce n'est pas comme ça, il suffit de reconnaître les choses et laisser partir, parce que c'est ce qui nous montre cette carte dans le cœur, par rapport à la constellation du lion, c'est la lune, c'est les vies passées. C'est toutes sortes de vies passées, toutes sortes de mémoires, on ne se souvient pas, qui sont là, qui ont besoin d'être réintégrées. Et donc, il ne faut pas vouloir en prendre trop, mais savoir quand même qu'il y a la possibilité de réintégrer ces vies passées, pour arriver à les amener en accord, en harmonie, ce qui nous donne encore plus de pouvoir par rapport à qui nous sommes actuellement. En vierge, c'est la manière dont on se nourrit, matériellement et spirituellement. Là, on a la carte de l'exhaustion, c'est-à-dire, quand on en fait trop, on a trop besoin de contrôler les choses, on s'épuise, et donc c'est une sorte de carte qui nous montre un certain épuisement. Mais par contre, si on a confiance, si on laisse toutes ces choses qui nous prennent plus d'énergie qu'elles ne nous en donnent, on trouve le playfulness, c'est-à-dire l'idée de pouvoir jouer, s'amuser, c'est un clown qui danse dans les nuages et qui répand toutes ces boules de lumière partout où il va. Donc c'est vraiment le jeu, on arrive à se nourrir beaucoup plus plutôt que de se nourrir de frustration, on arrive à se nourrir de plaisir, de joie, de bonheur. C'est vraiment un changement complet de paradigme qui se présente avec ce printemps. Après, on balance, c'est la constellation de la balance, où il y a Jupiter, c'est la constellation des relations, tout ce qui est interpersonnel, la relation au niveau que ce soit personnel, professionnel, toutes ces relations. Et là, il y a Jupiter qui est dans cette maison actuellement et c'est la carte de Jupiter, c'est la carte de la roue de la fortune. C'est la roue de la fortune, ici ça s'appelle Change, mais c'est vraiment le changement, il y a des choses miraculeuses qui peuvent se passer au niveau social ou professionnel, donc restez ouvert à ça. Ce qui vient de l'intérieur du poisson, des profondeurs du subconscient, qui vient à nous, c'est l'Outsider. L'Outsider, oui, c'est un enfant qui est devant une porte lumineuse et il est devant, il est en train de regarder derrière, il a vraiment envie d'y aller, mais il n'y va pas, parce qu'il croit que la porte est fermée à clé, alors qu'en réalité, le cadenas est ouvert, mais il ne le sait pas. Donc c'est savoir que, bon, il est possible pendant un moment de se sentir un petit peu isolé des autres ou se trouver comme un outsider dans une situation, ne pas se sentir complètement inclus dans la situation, mais tout ça n'est que très temporaire, c'est parce qu'il faut se démarquer d'abord, après ça on se réintègre, et au fur et à mesure qu'on se réintègre, on trouve le rebelle, le rebelle qui lui a cassé les chaînes, il tient le flambeau de la vérité, il a un aigle sur l'épaule, sa communication avec le monde céleste, donc c'est vraiment, c'est arrivé à affirmer notre authenticité, notre originalité, mais sans pour autant se déconnecter du monde, et puis si on n'est pas intégré dans quelque chose, dans une situation, il vaut mieux laisser la situation revenir à soi-même, on réattire les conditions et on arrive à suivre un flot qui est naturel, et c'est justement ce qui nous concerne le plus ce mois-ci, c'est en Sagittaire, ce qui nous concerne, nos lois, nos philosophies, c'est going with the flow, c'est vraiment la carte de l'amour, le Saint Graal, c'est vraiment arriver à se laisser porter par des courants de joie, de bonheur, où toutes les choses arrivent naturellement sans avoir besoin de faire trop d'efforts pour y arriver, c'est d'arriver à trouver ce flot où toutes les choses sont harmonieuses et naturelles. Ce qui vient à nous de l'univers, du Capricorne, de la grande mère de l'univers, c'est le succès. Alors ça, on a ce succès qui arrive, c'est-à-dire, c'est un petit peu ce que j'ai dit dans ma lecture de carte hier, c'est le résultat, c'est une fois que le travail a été fait, il est normal qu'il y ait des manifestations de succès par rapport au travail qui a été fait. Alors ici, c'est quelqu'un qui fait la fête sur un tigre, le tigre c'est le symbole de la peur, et donc il a dominé la peur, et grâce à ça, il arrive à traverser des océans sur le dos de son tigre, tout en étant quand même très joyeux. Ce qui est en verso, c'est nos espoirs, nos amis, nos espoirs, nos rêves, et donc là, on a letting go. C'est une goutte d'eau qui est accrochée à une branche et elle ne veut pas se laisser, elle s'accroche à la branche le plus longtemps possible, mais à un moment donné, elle est obligée de couler sur la branche et pouf, elle saute dans le vide et elle arrive dans le lac. Donc on dit, une goutte d'eau est bien peu de choses, mais unifiée à un lac, quand sèchera-t-elle ? Donc c'est vraiment l'idée d'avoir confiance qu'en laissant ces choses qui nous accrochent, auxquelles on s'accroche depuis longtemps, qui n'ont pas forcément encore de raison d'être dans notre vie, on peut les laisser partir, il y aura mieux qui va arriver après. Et ce qui arrive après, au niveau de nos projections, par rapport à nos rêves, c'est les voyages. C'est vraiment la possibilité de voyages, aussi bien dans notre esprit que des voyages physiques. Il y a toutes sortes de voyages qui se préparent, donc ça, c'est bien de commencer, de se débarrasser de tous ces poids pour arriver à voyager plus léger aussi. Au niveau du karma, par rapport à ce mois-ci, c'est un excellent karma que l'on a, c'est la carte de la... c'est la carte du magique, du miracle, c'est moment to moment, c'est un maître ascensionné qui marche dans les nuages, marche dans les airs, il n'a même pas besoin de regarder, il sait qu'il y aura quelque chose qui va le supporter, il n'a même pas besoin de projeter, il est toujours dans le moment présent, il est toujours prêt à faire ce pas en avant, et donc il a confiance que toutes les choses vont se passer naturellement et se passeront bien. La clé de tout ça, de ce mois, on revient un petit peu sur des choses qui ont tendance à revenir, parce que tant qu'elles ne sont pas complètement intégrées, mais la clé de ce mois, c'est laisser toutes les idées de culpabilité, c'est la culpabilité, elle se prend vraiment la tête, donc il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de rendre les autres coupables de nos problèmes et arrêter de nous en vouloir pour avoir créé des problèmes à nous-mêmes, la seule manière d'avancer, c'est justement de se pardonner, arriver à ranger nos problèmes et puis laisser les autres tranquilles, ne plus aussi leur donner de pouvoir pour créer des problèmes dans notre vie, tout ça, c'est partie du procès, mais au plus on se dégage de cette culpabilité, toutes ces choses du passé, on ne pouvait pas, ce n'est pas grave, c'est passé, c'est fini, c'est juste une idée, ça n'existe plus, c'est une feuille de papier, c'est rien, en réalité, le présent, le présent, elle n'a pas besoin de se réimprégner de choses du passé pour créer quelque chose de nouveau, au contraire, on a besoin de créer quelque chose de nouveau, donc une fois qu'on confronte cette culpabilité, on arrive au fou, et le fou, c'est celui qui est capable de faire tous les sauts quantiques, donc il est vraiment capable de faire un immense saut quantique, il n'a plus de peur, il a fait le tour du programme, alors à quoi correspond le tigre de la peur ? Le tigre de la peur, c'est de ralentir, il ne faut pas avoir peur de prendre les choses plus lentement, il n'y a pas d'urgence, les choses doivent se passer lentement, à quoi le tigre de la peur ressemble ? Il ressemble au compromis, c'est-à-dire, des fois, il y a des compromis à faire, mais il ne faut pas se compromettre soi-même, il faut toujours arrêter les conflits avant même qu'ils n'aient commencé, s'arrêter à mi-chemin, il n'y a pas besoin d'avoir raison sur tout, parce qu'on a besoin, c'est d'être heureux, on n'a pas besoin, les gens qui ont besoin de toujours avoir raison, laissez-les avoir raison ou croire qu'ils ont raison. En gros, c'est ce que la carte a tendance à vouloir dire. Après ça, comment fait-on notre saut quantique dans le futur ? Parce que le fou implique un saut quantique, un acte de foi, et donc là, on le fait à travers la célébration, la foi de savoir que la vie doit être célébrée, il y a toutes sortes de choses qui doivent être célébrées, donc du champagne au frais, se préparer pour des célébrations, et où notre cœur nous emmène à aller, et elle nous emmène à aller vers les possibilités, c'est-à-dire d'un champ presque infini de possibilités, c'est vraiment la carte de choses inattendues qui peuvent venir dans notre scope pour arriver à transformer les choses de manière inattendue, donc il y a énormément de potentiel ce mois-ci, j'espère que vous en profiterez au maximum, et que cette lecture aura été intéressante pour vous, je vous remercie de commenter, de partager, pour tous vos likes, vos messages aussi, si vous pouvez souscrire, de toute manière, à chaque fois que je fais des vidéos, maintenant je parle un petit peu de, je fais généralement quelques cartes de tarot, donc bien que le tarot, c'est bien, ça confirme, c'est une connexion à notre moi supérieur, mais ça reste un peu indulgence quand on le fait trop, on ne peut pas le faire trop, il n'y a pas d'effet secondaire négatif, mais enfin bon, il ne faut pas se douter, une fois qu'on a compris quelque chose, il faut y aller, on n'a pas besoin de douter de notre propre intuition, disons. Voilà, je vais partager un ou deux tableaux, et puis je vais chanter une petite chanson pour d'abord vous montrer cette lecture de cartes ici, pour refaire un petit tour, alors ça c'est en bélier, en taureau, ici on a en gémeaux, en cancer, en lion, en lune, en vierge, on a la balance, on a le scorpion, on a le sagittaire, on a le capricorne, on a le verso, et on a le poisson, avec au centre la carte finale qui nous résume l'état des possibilités. Je voulais aussi, bon, j'ai un peu travaillé sur ce tableau, je voulais montrer un petit peu, là il commence à venir, il commence à prendre des formes, il commence à avoir du caractère, il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, toutes sortes de détails qui vont me permettre de... Ah, c'est un petit détail. Je voulais aussi vous montrer ce tableau, c'est un tableau de 2005 sur la série d'intérieur, c'est un tableau qui, au départ... Attendez, je vais voir si j'ai besoin d'ouvrir à quelqu'un, parce que je connais chez quelqu'un la porte, je ne pense pas que ce soit pour moi, mais bon... Disons que c'est une série d'intérieur, et puis bon, c'est un tableau que j'avais appelé avec les bleu, blanc, rouge, un peu bleu, gris et rouge, donc c'est une toile sur... C'est une toile, avec un personnage qui en sort avec une sorte de bicorn au-dessus de la tête, alors au début, et puis il y a une sorte de génie qui sort de la lampe, là, qui est posée sur la table, un génie, et puis qui tient l'étoile, là, au-dessus, au-dessus de la tête. Au début, j'ai cru que c'était un portrait de Napoléon, parce qu'il avait un bicorne, alors j'avais un portrait de Napoléon, puis tout le monde m'a fait remarquer que ce n'était pas Napoléon, que c'était moi, alors je l'ai appelé autoportrait au bicorne, il est signé, daté de 2005, et puis je vais montrer un autre tableau qui est un tableau assez original avec ces trois pyramides, c'est un portrait du sphinx, le sphinx, c'est vraiment l'énergie de l'éternel qui descend dans le matériel, et donc il y a toute cette mémoire du paradis qui est là, et qui représente la mémoire du sphinx, c'est-à-dire ce qu'il vient de rappeler, rapporter, avec les trois pyramides, les trois grandes pyramides au-dessus, et voilà, puis je vais peut-être faire une petite chanson aussi pour finir cette vidéo, j'allais faire une chanson puis finalement j'ai une autre chanson qui me passait par la tête aujourd'hui, donc c'est celle-là que je vais faire, c'est une chanson qui faisait partie de la musique d'un film qui s'appelait O'Brother, c'était le film de Joel et Ethan Cohen, c'était une sorte de comédie avec George Clooney qui retrace une sorte d'histoire d'Homère mais humoristique et bien sûr à leur sauce quoi. Il y a très très belle musique originale dans ce film et une de ses chansons à un moment donné il se retrouve dans une forêt et il rencontre un groupe d'évangélistes et donc quand il rencontre ses évangélistes il chantait cette chanson « It goes like this » as I went down in the river to play studying about that good old way and who shall wear the story crown good lord show me the way O'brothers let's go down let's go down let's go down come on down O sisters let's go down down in the river to pray as I went down as I went down in the river to pray studying about that good old way and who shall wear the robe and crown good lord show me the way O brothers let's go down let's go down let's go down O brothers let's go down down in the river to pray as I went down in the river to pray studying about that good old way and who shall wear the story crown good lord show me the way O fathers let's go down let's go down come on down O fathers let's go down down in the river to pray as I went down in the river to pray as I went down studying about that good old way and who shall wear the story crown good lord show me the way O fathers let's go down let's go down won't you want to come down O fathers let's go down down in the river to pray as I went down in the river to pray as I went down studying about that good old way and who shall wear rope and crown good lord show me the way oh sinners let's go down let's go down let's go down come on down oh sinners let's go down down in the river to pray as I went down in the river to pray studying about that good old way and who shall wear robe and crown good lord show me the way Merci beaucoup bonne journée à bientôt Namasté à bientôt